Bonjour, nous allons continuer ici avec le cours fichier. Donc ce qu'on va voir dans ce cours, c'est les fichiers d'enregistrement. Nous allons réaliser quelques opérations CRUD, CREATE, READ, UPDATE et DELATE. Et nous allons voir quelques problèmes techniques. Sans les résoudre ici dans cette séquence vidéo, c'est juste, on va les énumérer. Il y a deux problèmes majeurs, le problème de gestion des erreurs de sortie et le problème d'insertion et de suppression d'enregistrement dans un fichier. Ça, on va les faire dans deux séquences vidéo différentes. Donc la dernière fois, nous avons dit qu'un fichier d'enregistrement, ici nous avons pris un exemple d'enregistrement produit, il peut être vu comme étant une matrice, une matrice dans laquelle les colonnes, c'est le champ de l'enregistrement et les lignes, c'est l'enregistrement elle-même. Sauf ici, nous avons ajouté au début une colonne qui s'appelle la position, c'est le curseur du fichier. Donc dès que vous ouvrez un fichier, il y aura un curseur qui pointe vers zéro. Zéro, c'est le premier enregistrement, un c'est le deuxième enregistrement et ainsi de suite. Et les autres colonnes, la colonne désignation, référence, quantité et préunitaire, c'est les champs indiqués dans le produit. Donc la démonstration que nous avons laissée la dernière fois, donc ici, avant de faire cette démonstration, avant de relire l'énoncé de la démonstration, ici, on va voir comment implémenter quelques opérations. CRUD, pour dire ici, CRUD, c'est CREIT, créer un enregistrement, lire un enregistrement, comment mettre à jour un enregistrement et comment supprimer un enregistrement. Sauf qu'ici, que l'ajout ici, CREIT, c'est créer un nouveau enregistrement, on va voir l'ajout à la fin du fichier. On ne va pas faire l'ajout au milieu ou bien au début du fichier, ce que nous appelons l'insertion. Donc on ne va pas faire l'insertion. Pour la suppression, ici, on ne va pas le faire aujourd'hui, puisque c'est une autre histoire, ça prend beaucoup de temps, en quelque sorte. C'est une technique, on va le voir dans la séquence vidéo, je pense la prochaine ou bien la suivante. Je vais organiser le cours et je vais voir. Donc ici, on va relire l'énoncé. Il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de créer un fichier produit.date, produit avec S ici, donc il y a plusieurs produits, pour le type enregistrement produit. Donc ce que nous venons de voir, ce type-là. Donc la première chose, qu'est-ce qu'on va faire ? On va préparer le dossier. Donc pour ce type-là, on va faire le fichier. Donc je vais laisser ici le type devant moi, puisque je ne me souviens pas. Donc la première chose, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire un petit dossier, puisqu'on aura notre programme. Il y aura plusieurs programmes qu'on va créer pour les opérations CRUD. et il y aura, comment dirais-je, le fichier de données. Donc je vais ouvrir la partition C. Je vais créer un dossier pour qu'il se met au début. Je vais créer un dossier qui s'appelle 000. Voilà, il est là. Donc 000, c'est le dossier sur lequel on va travailler. Donc il est vite, ici. Donc on va créer un programme à l'intérieur de ce fichier. Donc au lieu de faire un nouveau fichier, je vous ai recommandé de créer toujours un modèle qu'il ne faut pas toucher. C'est juste qu'on ouvre le modèle. Voilà, c'est un modèle qu'il faut ouvrir et qu'il faut faire Save As. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer à chaque fois, à partir d'un fichier vierge, on va exploiter le modèle. On va faire Save As. Maintenant, vous pouvez revenir à la partition C. Vous pouvez taper le chemin ici. C.anti-slash. On va faire 000, anti-slash. Et on va écrire notre programme. Donc je vais faire fichier 1. Donc création. Fichier 1, fichier 0.1, création. Donc vous allez avoir ce chemin-là, créé, fichier 1, création. Donc on va confirmer que le fichier a été enregistré ici. Voilà. Très bien. Donc je compile. Dès que vous compilez F9, avec la touche F9, vous allez faire Build, Compile, Debug Mode. Ici, vous allez générer ce que nous appelons les fichiers objets et les fichiers exécutables. OK. Donc ce fichier-là, il ne fait rien. Il ne fait rien, c'est juste qu'il fait un read key. Un clear screen après un read key. Si vous exécutez, il efface l'écran. Il vous attend une touche et pour quitter. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va implémenter tout d'abord, avant de faire le fichier, on va implémenter le type produit. Voilà. L'enregistrement. On va faire ici. Type. Tout d'abord, on va créer un type. Produit. Égal. Record. Ça, c'est enregistrement. À la fin, end. Point virgule. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez, même si je n'ai pas terminé, je peux compiler. Donc, on est en train de construire un programme. Il faut passer par des étapes. On crée la structure. Ici, j'ai créé la structure de produit sans remplir les champs. Maintenant, on va remplir les champs. Nous avons désignation, référence, quantité et prix unitaires. Je vais faire désignation. Donc, ici, chaîne de caractère. Référence. Aussi, chaîne de caractère. Quantité. Donc, c'est entier. On a fait entier. C'est des unités non divisibles. Et nous avons prix unitaires. Unitaire, c'est du type réel. Voilà. F2. Je compile. Il n'y a pas d'erreur. Donc, je suppose que pour désignation et référence, ici, si on fiche ring, il va prendre 256 caractères. 255 caractères, bien, 256. Je ne me souviens pas exactement. Donc, c'est assez large. Pour conserver un peu de RAM, nous avons dit que la désignation ne dépasse pas 50 caractères. Et la référence ne dépasse pas 15 caractères. Donc, on ajoute ici les crochets pour limiter le nombre de caractères maximal qu'on réserve dans la RAM pour chaque champ. Pour le type chaîne de caractère, bien sûr. OK. Voilà. Donc, ici, la désignation ne doit pas dépasser 50 caractères. Et la référence ne doit pas dépasser 15 caractères. Très bien. C'est bon. Après avoir créé le type enregistrement, on va créer maintenant le type fichier d'enregistrement produit. Donc, file of, c'est un fichier typé. De type quoi ? De type produit. Donc, voilà. Après avoir fait ça, donc, on a implémenté cette partie-là. Après avoir réalisé ça, on va aller à faire le fichier, à créer notre fichier produit. La dernière fois, la dernière démonstration, nous avons créé, si vous vous souvenez, nous avons créé le fichier dans la partition C. Donc, ici, on peut faire ça, la même chose ici. Donc, avec un chemin absolu. Donc, c'est deux points. Le chemin absolu, ça veut dire qu'il y a la racine. Donc, c'est deux points. Là, on va faire produit.date. Voilà. Et je ferme assis. Donc, ça, c'est assis. Donc, pour créer un nouveau fichier, il faut utiliser la procédure rewrite. Voilà. Ici, c'est créer. Créer un nouveau fichier. Et si le fichier existe, il sera écrasé. Ça veut dire créer ou bien recréer. Donc, si le fichier existe, il sera écrasé. Donc, attention, vous allez perdre les données de ce fichier. Il faut faire très, très attention à rewrite si vous avez un fichier plein d'enregistrements. À la fin, on va faire close F. Voilà. F2, je compile. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Assigne out texte quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, OK. Ici, out assigne F. Voilà. J'ai fait une erreur. Assigne, elle possède deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la variable fichier. Et le deuxième paramètre, c'est le chemin et le nom du fichier. Donc, ça, c'est un chemin absolu. Donc, si vous exécutez, vous devez avoir un fichier ici au niveau de la partition C. Voilà. Je reviens ici. Vous allez avoir ça ici. Donc, ça, c'est le chemin absolu. Donc, le chemin absolu, c'est déconseillé. Je vais supprimer le fichier dans le chemin absolu. Je vais essayer de faire le chemin relatif. Le chemin relatif, ça veut dire que le fichier, que le nom du chemin, il n'utilise pas la racine. Par exemple, ici, je vais créer le fichier à côté de notre exécutable. Donc, normalement, ici, on aura la création du fichier à l'intérieur du dossier 00. Donc, vous remarquez qu'il n'a pas été créé. J'ai remarqué ce problème technique avec, comment il s'appelle, le prix Pascal. Je le quitte et je reviens pour le relancer. On trouve le même programme, ce qui est l'avantage de prix Pascal. Il garde les fichiers dernièrement exécutés. Le programme dernièrement exécuté, il va le laisser. Donc, fichier 01, création. On va le nommer comme ça ici. Donc, F9, j'exécute normalement. C'est, je ne me trompe pas. Ok, je vais exécuter celui-là. Vous remarquez, ici, il a créé lorsque j'ai l'exécuté avec celui-là. Ok. J'espère bien qu'il va créer, puisque je ne suis pas obligé qu'à chaque fois, je le... Je ne sais pas. Est-ce que c'est le nom du fichier ? C'est possible. Qu'est-ce que je vais faire ? Une technique. Je vais copier le fichier Pimpasse. Je vais faire une copie, ici. Voilà. Je vais nommer tout court F01. Je rouvre ce fichier-là avec F3 et je vais ouvrir F01. Voilà. J'espère bien qu'il va créer. Apparemment, il a créé ici produit.date. Je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui l'a créé ? Voilà, c'est vrai, il crée bien. Donc, très bien. Donc, ici, le fichier est créé. Je ne sais pas si je fais l'autre. Ok. Je supprime produit.date. Donc, il est vide. C'est un fichier vide. Il ne contient aucun enregistrement. Voilà. Et je réexécute. Voilà. Maintenant, ça marche. Puisque ça marche, maintenant, je ne sais pas, c'est un bug du FreePascal. Maintenant, je peux supprimer tous les autres fichiers. Je vais, même produit, je peux supprimer. Je laisse uniquement le fichier original. Voilà. Voilà. F9. Voilà. F, voilà. Et du coup, vous allez avoir le fichier créé. Voilà. Produit par H. Donc, voilà. Ça, c'est la première question. Donc, nous avons réalisé un programme, un simple programme qui permet de créer un fichier vide. Maintenant, si on veut remplir ce fichier, on peut le remplir ici. Mais ce n'est pas demandé dans l'énoncé. Donc, dans l'énoncé, il vous dit uniquement de créer un fichier. Donc, on a réalisé le premier programme qui crée un fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un deuxième programme qui implémente quelques opérations, des opérations CRUD. Ça veut dire la création, l'ajout, la lecture, la modification et la suppression des enregistrements. On va faire quoi ici ? On va faire l'ajout à la fin du fichier. Comment ajouter à la fin du fichier ? Comment modifier un enregistrement ? Et comment lire ? On va aller étape par étape. On va commencer par la lecture. Donc, si vous remarquez, on va commencer par la lecture. Mais puisque le fichier, il est vide, donc c'est un peu bizarre. On ne peut pas commencer par la lecture. Donc, la logique, c'est qu'on va commencer par l'ajout. D'accord, très bien. Donc, je vais faire quoi ? Fichier 0.1 création. On va faire Save As. On va faire ici fichier 0.2. Voilà. Et ici, c'est quoi ? Je vais faire l'ajout. Donc, l'ajout, automatiquement, c'est à la fin. L'ajout, il fait à la fin. Maintenant, on va voir quelques variantes et on va voir quelques cas particuliers pour comprendre bien comment ça s'effectue et l'ajout. Donc, j'ai créé le deuxième programme Ajouter. Donc, je compile. Non, il n'y a pas de problème. Donc, pour ajouter des enregistrements à l'intérieur du fichier qui est vide, premièrement, il ne faut pas faire le Like, il faut faire le Set. C'est ouvrir le fichier en écriture. Donc, ici, c'est pas créer un nouveau fichier. C'est ouvrir le fichier en lecture, écriture. Ça veut dire, on va lire ce qu'il y a à l'intérieur du fichier et on peut écrire dessus. Écrire, c'est ajouter ou bien modifier ou bien supprimer aussi. Donc, on va écrire sur le fichier. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va ajouter deux enregistrements. Très bien. P, produit. On va ajouter deux enregistrements différents. Donc, on va faire un petit message. Introduire un produit. Donc, on va faire lead. P, point, désignation. Read, p, point, référence. Read, p, point, quantité. Quantité. Et à la fin, read, p, point, prix unitaire. Voilà. Donc, on va accompagner chaque lecture par un petit message. C'est juste write. Point, virgule ici. On va accompagner chaque read par un message. Je vais faire un petit espace. Donc, ici, je vais écrire désignation. Voilà. Je vais copier ça. Ctrl-Ans. Shift-Ans. Shift-Ans. Et Shift-Ans. Voilà. Très bien. Donc, ici, c'est référence. Ici, c'est la quantité en stock, on peut dire. La quantité en stock. Et ici, c'est le prix unitaire. Très bien. Le prix unitaire. Je compile si je n'ai pas d'erreur. Voilà. Il y a une erreur. Write. Alors, c'est quoi le problème ? C'est le write. J'ai fait une erreur. Donc, voilà. Write, write, write. Toutes les writes sont fausses. Voilà. Sauf que, pour les chaises de caractère, on va faire... Donc, j'ai fait copier-coller. Donc, c'est ça le défaut du copier-coller. C'est bien. Il vous fait rapidement les choses. Mais s'il y a une erreur, il va la dupliquer. Voilà. Il y a une autre erreur. Identifier. C'est quantité. Comment j'ai écrit quantité ? Alors, quantité. C'est ici qu'il y a un problème. C'est dans la déclaration. Alors, quantité. Voilà. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, après avoir inséré le produit, après avoir repli les champs du produit, on va l'insérer à l'intérieur du fichier. Pour insérer à l'intérieur du fichier, pour ajouter, on va faire comme ça. Et je vais faire P. Donc, vous remarquez ici, le fichier, il contient 0 kilo octet. J'actualise. Le produit contient 0 kilo octet. Donc, dès que j'exécute, je donne le produit. Ah, ok. J'ai, il y a une petite erreur. Ici, c'est readln. Attention, pour les champs de caractère, il faut faire readln. Ce n'est pas read. Alors, si vous voulez, pour être plus clair en termes de programmation, ce sera mieux de faire chaque instruction sur une ligne. C'est plus lisible pour l'être humain. Par contre, pour le compilateur, vous écrivez quand vous voulez. Donc, ici, c'est ajouter. Donc, attention, ici, c'est ajouter. Si le fichier est vide, c'est ajouter. Ou bien, modifier le premier enregistrement. Je dis bien le premier enregistrement, je m'explique après. On va expliquer, on va donner une explication à ça après. Le premier enregistrement. C'est juste un commentaire pour vous clarifier. Maintenant, on va donner ordinateur. La référence, je vais faire HP, quelque chose comme ça. La quantité en stock, nous avons 7 ordinateurs de ce type, de cette référence. Le prix unitaire, on peut dire, c'est un ordinateur de bureau, bien sûr. Ce n'est pas laptop. Ce n'est pas un ordinateur portable, PC portable. Donc, on va dire le prix, je ne sais pas, 35 000, quelque chose comme ça. J'ai fait une erreur. 10 dinars, 98 dinars. Entrez, c'est bon. Il a fait l'écriture. Non, on n'a pas eu une preuve qu'il a fait l'écriture. La seule preuve ici, c'est quoi ? C'est la taille du fichier. Elle devient 1 kilo octet. Ce n'est pas 0 kilo octet. Très bien. Maintenant, pour faire une autre preuve, voilà l'ajout. Ici, nous avons ajouté puisqu'il est vide. Dans le cas du fichier vide, c'est un ajouté. C'est un ajout. Donc, c'est ajouté. Dans le cas d'un fichier non vide, c'est modifié le premier enregistrement. Je m'explique. Maintenant, on ne peut pas prouver ça de cette façon-là. Comment faire la chose ? On va faire un autre programme pour lire le premier enregistrement. Donc, je vais dupliquer. Je vais faire Save As. Je vais faire Fichier 3. Lire, lire enregistrement. Comment lire l'enregistrement ? Lire, voilà. C'est la lecture. Donc, ici, voilà. Donc, je vais ouvrir l'autre fichier. Alors, F3, ça, c'est ajouté. En réalité, c'est possible ajouté. C'est possible modifier. Ajouté dans le cas au fichier vide. Et modifié dans le cas au fichier. Je vais faire Taille. Taille, c'est beaucoup mieux. On va voir les deux programmes. Ça, c'est lire. Ça, c'est ajouté. Maintenant, revenons au troisième programme. On va modifier. Je veux récupérer l'enregistrement qui a été ajouté par ce programme. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il existe les informations que j'avais utilisées dans l'exécution ? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ouvrir le fichier en lecture. Après cela, on ne va pas introduire. On va dire le contenu. Ici, le contenu du fichier. Et on va lire. Ici, on va faire une seule lecture. Ce n'est pas méchant. Donc, pour ne pas... OK. Enregistrement numéro 0. Donc, on va afficher le premier enregistrement uniquement. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire virgule. Et puis, à chaque fois, on affiche P.désignation. Voilà. Donc, ici, c'est un right-align pour sauter la ligne. Voilà. Donc, je vais éviter ça. OK. Voilà. Je m'explique après. J'affiche tous les champs du produit. Donc, ici, j'utilise des right-align pour quoi ? Tout simplement. Voilà. Donc, on utilise des right-align pour sauter la ligne, tout simplement. Je veux sauter la ligne à chaque affichage d'un champ de l'enregistrement. Voilà. Ça. À peu près. Ce décalage, vous allez comprendre pourquoi après, lorsqu'on veut afficher plusieurs enregistrements. Donc, P.désignation, virgule, P.référence. Et ici, P.quantité en stock. Quantité. Et ici, P.préunitaire. Donc, le préunitaire, il est réel. P.préunitaire. Donc, c'est possible avec la virgule. Donc, on ajoute le formatage avec deux chiffres après la virgule. Et vous pouvez ajouter ici, par exemple, le diner algérien. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est la lecture. Donc, on doit prouver que le fichier, ce fichier, contient un enregistrement. Bien sûr, ici, on n'a pas lu la valeur P. Si vous exécutez, vous allez avoir des valeurs 0, bien par défaut. Donc, numéro 0, l'enregistrement numéro 0, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un autre right-align ici pour séparer entre le contenu. Voilà. Je m'excuse du bruit des enfants. Ils sont en train de jouer. OK. Alors. Très bien. Donc, on n'a pas fait de lecture. Et on a fait right-pay. Oh non, on a fait le right. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai perdu le contenu. J'ai perdu le contenu du fichier. J'ai oublié. Donc, malice. On va faire quoi ? En fait, on va réexécuter le programme de l'ajout, bien de la modification. En réalité, ici, c'est une modification. Je vais essayer de reproduire les mêmes données de tout à l'heure. Ordinateur. Je vais quitter. OK. Je vais faire ordinateur bureau. Voilà. C'est ça, la désignation. La référence, c'est HP-805, quelque chose comme ça. La quantité en stock, nous avons 8 unités. Et le préunitaire, on va faire 35500,99. Voilà. Il a été créé. Maintenant, on va lire. Maintenant, pour lire le fichier, on va utiliser l'instruction lead. Premier paramètre, F. Deuxième paramètre, l'enregistrement à lire. Donc, ici, lire le premier enregistrement. Qui dit le premier enregistrement, ça veut dire numéro 0. Donc, lire le premier enregistrement. Numéro, entre parenthèses, numéro 0. OK. Pourquoi ? Puisque les fichiers commencent par 0. Le curseur commence par la position 0. Très bien. Donc, j'exécute. Et voilà les informations que j'avais saisies. Donc, directement, il m'a récupéré le contenu du fichier. Donc, si j'exécute une autre fois, il va me récupérer. Maintenant, revenons à cet ajout-là. Réellement, maintenant, la question qui se pose, est-ce que, si j'exécute, je donne d'autres informations, est-ce qu'on aura deux enregistrements ou bien un seul enregistrement ? Ça, c'est une question. Réellement, il n'y aura pas un ajout, il y aura une suppression. Maintenant, pour faire la preuve, c'est quoi ? Premièrement, dans la lecture, ici, on a lu un seul enregistrement. C'est lire le premier enregistrement. Pour lire tous les enregistrements, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser la boucle tant que non-fin de fichier. Tant que non-fin de fichier, end of file, la variable F, je ferme end of file, je ferme le note, do. Tant que ce n'est pas la fin de fichier, begin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire l'enregistrement actuel, la position actuelle. Automatiquement, il pointe vers la position suivante et on affiche cet enregistrement. Voilà. Du coup, on va faire ici, pardon, end point vertical, puisque le portland de Pascal, le frais Pascal, il n'a pas vraiment en aidé de temps. Maintenant, si je réexécute, il n'y aura pas de changement par rapport à tout à l'heure, mais réellement, il y a une boucle. Pourquoi cette boucle, elle a fait un seul ? Puisqu'il y a un seul enregistrement. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va essayer d'ajouter un deuxième produit. Un deuxième produit. Donc, si j'exécute, je vais donner cette fois-ci imprimante. Une imprimante. Imprimante. Alors, je vais donner la référence, c'est Canon. Canon. Quelque chose comme ça. La quantité en c'était que nous avons 15 imprimantes. Le préunitaire, c'est 8700,80... Je pense qu'il a fait virgule. Il n'a pas fait virgule. Donc, si je réexécute la lecture, normalement, on doit avoir ordinateur et imprimante. Malheureusement, on va avoir uniquement l'imprimante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une modification du premier enregistrement. Pourquoi ? Tout simplement, ici, lorsqu'on a ouvert le fichier en lecture, le curseur pointe vers 0. Donc, ce write-là, ce write-là, il a été fait pour l'enregistrement numéro 0. Si le fichier est vide, c'est un ajout. On va créer l'enregistrement numéro 0. S'il n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a le registrement numéro 0, il y a le premier enregistrement, il sera une modification. C'est pour ça, ici, j'ai fait ajouter et modifier. Maintenant, pour faire un ajout à la fin, je ne vais pas modifier le fichier 0.2, je vais laisser comme ça que vous comprenez. Je vais faire un save as de ce fichier-là. On va faire fichier numéro 4, fichier 4, le programme numéro 4. Ce n'est pas ajouter ici. C'est la même chose. On va laisser ajouter, mais je vais faire ajouter 2. Beaucoup mieux. Qu'est-ce que je vais faire ? Avant de faire ce write-là, on va essayer de se pointer vers la fin du fichier. Donc, on ne connaît pas la taille du fichier, le nombre d'enregistrements du fichier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se pointer vers le dernier fichier, comment ? Avec cette astuce-là. While, not end of file, f, f, do, qu'est-ce qu'on fait ? Read, f, p. Voilà. Comme ça, on va mettre le fichier, on va aller vers la fin du fichier. Donc, positionner le curseur à la fin du fichier. Pardon. Positionner le curseur à la fin du fichier. Pour avoir end of file. Cette fois-ci-là, ce write-là, ce ne sera pas sur le premier enregistrement, ce sera un ajout. Je suis sûr et certain que ce sera un ajout. C'est une écriture sur le dernier enregistrement. Voilà. J'exécute maintenant. Voilà, je vais exécuter. Cette fois-ci, je donne ordinateur. Je vais écrire comme tout à l'heure, ordinateur bureau. Voilà. Je vais faire la référence HP, comme tout à l'heure, HP. La quantité en stock, on va avoir, on a 25 ordinateurs. Le préunitaire de 35 000, c'est 100, dénard algérien. Et c'est bon. Ça, on a ajouté un produit. Puisqu'on a ajouté un nouveau produit, lorsqu'on exécute la lecture, le programme de lecture, puisqu'on a fait une while, il va m'afficher deux produits. Le produit numéro 0, c'est imprimante. Le produit numéro 1, ici, ce n'est pas numéro 0. Le numéro 1, c'est ordinateur. Donc, pourquoi il a fait numéro 0 ? Je vais corriger. Je vais ajouter un indice, ici, i. Voilà. Et je vais faire ici, ce n'est pas l'enregistrement numéro 0, c'est l'enregistrement numéro i. Voilà. Il va la faire ici. Ici, il va faire i. Il fait initialiser i à 0. Par défaut, il initialise à 0, mais on va s'assurer aussi qu'il initialise à 0 en cas où. Il a été utilisé avant. Et à chaque fois qu'on affiche, on termine l'affichage, on incrémente le i pour qu'il indique l'enregistrement, le numéro d'enregistrement suivant. Le numéro suivant, l'enregistrement. OK. F9, j'exécute. Maintenant, c'est très bien. Voilà. Nous avons deux enregistrements. Très bien. Voilà. Donc, si je exécute le fichier 04-ajouté 2, le deuxième programme d'ajout, et je vais ajouter cette fois-ci un pré-monte ordinateur. Par exemple, ordinateur portable. Ordinateur portable. Donc, quelque chose comme ça. Laptop. Voilà. Voilà. Je vais faire la référence ASER 00 comme ça. Je vais faire la quantité en stack. Nous avons 6 unités. Nous avons le pré-unitaire de 56.352,99. Et voilà. Quelque chose. Donc, si j'affiche ici, on va lire tous les enregistrements. On va avoir les 3 enregistrements. Donc, ici, c'est un ajout. Donc, on a vu la lecture. On a vu l'ajout. On a vu la modification. Maintenant, une question qui se pose. Ici, nous avons fait cette technique pour accéder au dernier enregistrement. Maintenant, si je veux modifier l'enregistrement numéro 2, la modification, un update de l'enregistrement numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, le programme de lecture, on va laisser, puisque ça nous permet de visualiser le fichier, le contenu du fichier. Ici, ajouter. On va faire Save As, fichier 0.5, et on va faire modifier. Voilà. Donc, ici, on va indiquer quoi ? On va indiquer le produit à insérer. On doit saisir le produit à insérer. Donc, ici, ce n'est pas le produit à ajouter, introduire un produit. Et ici, on va indiquer la position au niveau du fichier. Indiquer la position au niveau, la position de modification. Indiquer le numéro, on va dire. Le numéro d'enregistrement à modifier. Donc, ici, c'est un message à l'utilisateur. Donc, il faut le faire à l'intérieur de write. Et ici, je vais fermer le write. Read, position. On va lire, oui, position, c'est pas méchant. Donc, je dois déclarer position comme étant variable entière. Je vais raconter cette fenêtre, puisque ce n'est pas pratique de travailler. Voilà. Donc, il va lire la position. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire l'accès à l'enregistrement numéro P. Donc, sachant que, sachant que, ici, c'est accéder, accéder à l'enregistrement numéro pause. Non, c'est pas accéder, on peut dire accéder ou bien pointer. On va dire pointer. Pointé, c'est le curseur. Pointé, le curseur du fichier. Le curseur du fichier. À l'enregistrement numéro pause. Donc, cette fois-ci, là, si je fais write, write, ça sera modifier. Modifier l'enregistrement numéro pause. Donc, il ne va pas ajouter, il va modifier. OK ? Donc, par exemple, je veux exécuter le deuxième programme pour savoir quels sont les enregistrements qui sont à l'intérieur. Donc, je veux modifier numéro 2, l'enregistrement numéro 2. Enfin, numéro 1, il est au milieu. Donc, ordinateur bureau, je veux ajouter ici, entre parenthèses, PC. Donc, c'est les mêmes informations. Je vais ajouter ici PC. C'est pour dire personnel computer. Ordinateur personnel. Donc, je dois faire une capture d'écran. Pourquoi ? Je fais une capture d'écran pour garder ça dans un fichier image pour pouvoir l'insérer. Et ici, la position. Je compie s'il n'y a pas de problème. Voilà. Modifier. J'exécute. Donc, je donne les informations. On a dit, je vais faire un spent. Je fais une capture d'écran. Et voilà. Donc, c'est ordinateur bureau. Je vais écrire ici, ordinateur bureau, bureau. Entre parenthèses. Je vais faire personal computer. Personal computer. Donc, PC. Quelque chose comme ça. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est HP 5, 8, 6, 6, 3. 5, 8. HP. Pardon. 5, 8, 6, 6, 3. Quelque chose comme ça. Après, ceux-là, c'est 25. Je vais corriger. On n'a pas 25. On a vendu 5 ordinateurs l'autre mois. On va faire 20. Ils sont sortis du stock. Le prix unitaire, on va faire... On va laisser la même chose. On va faire cette fois-ci. On va enlever 100 dénards. Virgule 0,0. Voilà. Donc, dès que je fais entrer, il me demande la position. Donc, je vais dire la position numéro 1. Donc, 0, c'est la première. 1, c'est la deuxième. Donc, je vais faire ici une. Il a modifié. Comment savoir qu'il a modifié ? Je réexécute le programme. Et je vais avoir ici les nouvelles informations que je viens de saisir. J'ai modifié le prix. Donc, ce n'est pas 600. 35 600. Ici, ce n'est pas 25. C'est 20. Ici, etc. Voilà. Donc, voilà. On a vu comment réaliser la création du fichier, le premier programme. On a vu comment lire. Voilà. Comment la lecture pour afficher. Nous avons vu l'ajout à la fin et nous allons vu la modification. Ici, c'est modifié. Donc, je ne vais pas positionner le curseur à la fin puisqu'il y aura la procédure SIC qui permet de positionner le curseur. Donc, positionner le curseur du fichier vers telle position. Sachant que la position, elle doit commencer par 0. Donc, ici, de 0 jusqu'à le nombre d'enregistrements moins 1. 1, c'est le nombre d'enregistrements du fichier. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché après comment savoir le nombre d'enregistrements d'un fichier. Donc, comment savoir le nombre d'enregistrements d'un fichier ? Ici, il faut faire tout un parcours et compter. Donc, on peut faire une petite procédure qui fait ça, une technique. On va laisser ça après pour des astuces, pour divers, pour un autre cours sur les fichiers pour divers, des astuces, etc. Et j'espère bien que vous avez compris. Donc, ici, nous avons réalisé toutes les choses. C'est vrai, qu'est-ce qu'il manque ici ? Il manque deux choses que nous n'avons pas réalisées. La première chose parmi les problèmes que nous n'avons pas réalisées, c'est l'insertion au milieu. On a fait la modification, mais on n'a pas fait l'insertion. Et la suppression. Donc, CRUD, nous n'avons pas fait l'insertion et la suppression. Delete. Et parmi d'autres problèmes techniques, il y a les problèmes, ce qui concerne la gestion des erreurs d'exécution. Ça, on va laisser pour le cours suivant. Et les deux problèmes de suppression et d'insertion. Donc, on va laisser ça pour les séquences prochaines. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, vous allez trouver dans la description de la vidéo en bas, un lien pour accéder à la partie numéro 2, à cette diapo. Et pour accéder aux exemples que je viens de faire. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien. Merci. Merci. Merci.